Je souffre, Coralie, la « dame au parapluie » qui a abrité Tony Estanguet pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024, témoigne. Dans une interview accordée à Combini, Coralie, la femme qui a porté le parapluie à Tony Estanguet lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 est revenue sur cette soirée particulière. Elle a avoué avoir souffert. Le vendredi 26 juillet dernier avait lieu la grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement attendu dans le monde entier et qui a rassemblé plusieurs millions de téléspectateurs en France. Une soirée préparée au millimètre, entre artistes présents et passage des délégations sur la scène. Mais un imprévu est venu tout chambouler, une pluie battante a touché Paris dès le début de la soirée obligeant le comité d'organisation à revoir certains de ses plans et à demander à des volontaires de tenir les parapluies lors des discours. Coralie, qui a abrité Tony Estanguet se confie sur la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024. Nos confrères de Combini se sont entretenus avec Coralie, surnommée la « dame aux parapluies » qui a abrité Tony Estanguet lors de son discours. Elle a expliqué qu'elle n'avait vraiment pas prévu de se retrouver à la télévision ce soir-là. J'ai été invité au trocadéro pour la cérémonie d'ouverture pour aider au niveau de l'accueil des clients. Et malheureusement, il a plus, ou heureusement pour moi, je ne sais pas. Deux, trois heures avant, ils nous ont proposé un peu en dernière minute de porter les parapluies et on s'est dit oui. Ils ont bien demandé plusieurs fois « Est-ce que tu es sûr que tu es capable de le faire ? » « Parce que cette minute, c'est quand même très long », raconte la jeune femme. Mais elle ne cache pas avoir souffert pendant le discours. Coralie revient sur sa rencontre avec Tony Estanguet. Quelques instants avant le discours du président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, Coralie a pu échanger quelques mots avec ce dernier. Tony Estanguet a été sympa sur tout le long. Je lui ai dit bon courage au début et il m'a regardée, avec un petit stress en mode, « Merci », se souvient-elle. La jeune femme ne cache pas avoir souffert en tenant le parapluie. J'ai eu mal au bras. Je pense qu'on peut le voir à deux moments je souffre discrètement. Et donc j'étais vraiment extrêmement concentrée sur le discours pour essayer de ne pas penser à tout ce qui se passait autour et au fait que je devais porter ce parapluie le plus haut possible, même si on a pu voir que je ne suis pas restée au tout au long, a-t-elle avoué avant de conclure en disant qu'elle n'est certainement pas assez musclée et qu'elle va devoir s'entraîner un peu plus pour une prochaine fois.